Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur, car nous croyons que tu es l'unique et véritable Dieu. Nous te bénissons pour ces instants que nous allons passer ensemble avec mes bien-aimés. Mais conduis-nous, Papa, dans ta vérité et par ta parole. Que les esprits puissent réellement, Seigneur, être connectés par ton esprit, afin que nous puissions réellement, Papa, comprendre que je suis de ta part. Je veux parler réellement de ta part, Seigneur, que ton esprit puisse me guider et que tout ce que je veux faire sortir ne soit pas ma philosophie, mais ta parole. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là qui nous suivent de partout, que Dieu vous bénisse pour le temps que vous donnez souvent à nos émissions. Et je veux dire merci à tous ceux ou celles qui ont, comment dire, réagi par rapport à l'émission passée, marchant comme des enfants des Lumières. J'ai eu beaucoup de feedbacks, j'ai eu beaucoup de messages de nos bien-aimés, mais par éthique, par nos principes, nous ne pouvons pas lire ce que les bien-aimés nous ont écrits. Mais j'ose croire que le message est bien passé, et j'ose croire aussi que ce message est arrivé au bon endroit. Ce message est arrivé, je veux dire, donc au destinateur, que Dieu soit loué. Vaincre le stress, c'est le message d'aujourd'hui. Et cette vidéo sera moitié, 50, 50, je pense, 70, 30, je pense, français et Lingala, pour que je ne puisse pas revenir et faire une autre version. Je vais essayer de faire ça comme ça, aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Le stress, le stress, le stress est allé, comment vaincre le stress ? Il faut faire un travail, un travail, un travail, un travail. Je sais pas si je parle de l'exemple, tellement que... Quand on a fait un message en invitant, il y a un message que j'ai fait d'attendre, « Je ne peux pas expliquer qu'un autre question, je ne peux pas comprendre. » c'est pas de vous troubler avec nos messages, mais c'est plus de vous renseigner, de vous enseigner, de vous former, de vous informer, de vous exhorter. C'est-à-dire, chaque fois, lorsque nous venons avec des messages, c'est plus de changer la façon de voir les choses, de suivre le bon chemin qui est le Yeshua, le chemin de la vérité et la vie. Nous ne voulons pas venir avec nos philosophies ou nos connaissances que nous avions ramassées ci et là, puisque de toute façon, dans la science, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire, même si on fait des recherches, mais à la fin, de compte, la vraie science, c'est lui-même Yeshua, c'est lui le créateur de toute science que nous voyons. Alors, le stress, c'est un terme courant, c'est un terme fréquent, c'est un terme aussi, je vais dire, peut-être déjà prêché, donc je ne sais pas. Et quand, avant de commencer cette émission, j'essaie un peu de taper sur YouTube pour voir s'il y a des messages, donc sur le stress. J'ai vu quelques messages, je ne me trompe pas, un ou deux, un ou deux messages, je vais dire, mais c'est... n'est pas dans ce sens-là que nous voulons parler aujourd'hui, nous voulons vraiment parler de cette manière-là que Dieu nous a réellement donné, n'est-ce pas, aujourd'hui pour vous. Alors, d'où vient d'abord le stress ? Avant même de dire d'où vient le stress, nous devrions d'abord savoir c'est quoi, en fait, le stress. C'est quoi, le stress ? La définition ou les définitions trouvées n'est m'ont pas convaincu. Parmi ces définitions, j'ai retenu que le stress serait une réaction de l'organisme à une situation dangereuse, physique ou nerveux. Le stress, une réaction de l'organisme à une situation donnée. Ça ne m'a pas convaincu, cette définition. Et comme je sais que le stress, c'est une réaction, retenons ça comme ça, stress, c'est les réactions mokoboyak à la vie à Moutou par rapport à l'action. Puisqu'il n'y a pas de réaction sans action. Avant de parler d'une réaction, il faudrait, il faut d'abord voir l'action. Quelle est l'action qui entraîne la réaction du stress ? Donc le stress, c'est le résultat d'une situation, les résultats d'une preuve, les résultats d'un problème, les résultats au fait de quelque chose qui vient de se dérouler dans le présent, dans le passé ou même dans le futur. C'est ainsi que dans la médecine, j'ai appris ça la fois passée, qu'il y a deux sortes de stress. le stress positif et le stress négatif. Ok ? Maintenant, je pense que tous ces stress-là peuvent nuire. Mais le stress qui nuit de plus, c'est le stress négatif. puisque le stress négatif, appelé aussi distress, c'est un stress qui s'est produit à partir d'une réaction de peur ou de peine. tandis que le stress positif, ce qu'on appelle encore E-stress, c'est-à-dire E-U-stress, c'est un stress qui s'est produit par rapport à une situation de joie. Comme tout excès nuit, même trop de joie peut aussi nuire. Mais, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est plus essayer d'aider une personne qui se trouve dans une vie stressée. L'introduction, je pense que vous avez compris. Sinon, vous bandez les vidéos ou soit question directement au commun au Pembéni pour tourner ma première partie. Comme vous le savez, nous sommes en train de réhabiliter notre site lesavertis.net jusque-là en construction puisque nous avions connu de problèmes. Mais nous avions ouvert à part les e-mails adresses de Google, c'est-à-dire lesavertis 2014 arrobas gemel.com il y a un deuxième un deuxième comment dirais-je une deuxième adresse e-mail c'est info arrobas lesavertis point net donc si vous nous écrivez à ces adresses-là nous aurons de messages ou vos messages et aussi notre numéro de téléphone n'a pas changé nous sommes joignables nous sommes accessibles écrivez-nous ou prenons rendez-vous si nous avons le temps vous avez aussi le temps pour parler de la part du Seigneur que Dieu soit loué d'où vienne ou d'où vient le stress stress est où tu as ou tu as d'abord la mode et la vie au moutazo méné par exemple tu travailles beaucoup tu n'as pas le temps de te reposer tu as beaucoup de tâches beaucoup de devoirs mais tu te prives de tes droits en tant qu'homme en tant que femme cela peut générer cela peut engendrer cela peut susciter n'est-ce pas le stress dans ta vie donc stress est-il que dépendre s'il vous plaît chaque jour nous avons tous et chaque fois cela peut les Dロits c'est-à-dire qu'il faut se reposer qu'il faut s'allonger qu'il faut un s'inquiètre qu'il faut un vent est calme qu'il faut que on part c'est ce qui nous Il y a un stress négatif, c'est-à-dire le stress négatif. C'est pourquoi on a commis, au moins on a dit, on a dit qu'on va vaincre le stress, entre parenthèses, dit stress. La Bible nous dit ceci. Premier verset, le premier passage de l'Otang, c'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 27. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? En linga la, nani nabino na kobanga tona makanis na ye, a koki kobaki sa, dambu, ya mikolo ya bo mwine na kachamukili awa. C'est-à-dire, moutou, a zwa kastres, par rapport à la situation donnée, na moussa na ye, na ba activite na ye, na ba proje na ye, na fami na ye, na ban na ye. Moutou, a komi kouzwa charge wa na moutou, on dirai ke yende, et par la force ya ma bo kona ye, akosili sa ango. Moi, j'ai vu des gens, ici en Europe, qui travaillent comme des malades, excusez-moi, mais à la fin, pour acheter une grande maison en Afrique, la maison, au yokovan, d'accord ? Et il ne va jamais habiter dans cette maison, il est aussi conscient qu'il ne veut pas habiter dans cette maison. Et tu dirais, la personne dit que, j'ai fait ça pour mes enfants, ils travaillent des nuits, ils travaillent des jours, ils font des travaux, comment dirais-je, différents travaux pour, n'est-ce pas, avoir beaucoup d'argent, afin de construire tout ça. Et après avoir construit, il tombe malade. Après avoir tombé malade, il meurt, sans pour autant finir son rêve. C'est pourquoi je dis, tenez, il ne faut jamais, ça c'est un conseil de sage, il ne faut jamais, alors en aucun cas, il ne faut jamais rêver sa vie. ne te contente pas d'avoir beaucoup, pour te reposer, ne te contente pas d'avoir beaucoup, pour te réjouir, ne te contente pas d'avoir beaucoup, pour te satisfaire, bien sûr avec modération, n'attends pas d'avoir de millions, n'attends pas d'avoir de millions, pour aider d'autres, n'attends pas d'avoir de millions, pour te dire un jour, que oui, maintenant, je me repose, non. il faut vivre tes rêves, chaque jour, tu te rêvais, tu dis, bon, je vais faire ça, par la grâce de Dieu, je vais faire ça, par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, par ces inquiétudes, les gens, précipitent, n'est-ce pas, leur corps, à tomber malade, et le stress intervient, à ce moment, comment savoir, maintenant, que déjà, tu es en train, de rentrer dans le stress. Il y a beaucoup de points qui peuvent, ou peuvent, nous montrer qu'il y a le stress qui est déjà entré dans ta vie, maintenant, commence à voir que, tu es stressé. Des fois, une personne, quand on pose la question, « Ah, il y a un stress, tu es un stress, tu es un fatigue. » Maintenant, il y a des fois, de stress comme ça, inconscient, des fois même, on ignore qu'on a du stress, mais, quand tu regardes, ta vie, ta façon de travailler, ta façon de te charger, de te surcharger, même si tu ne prononces pas le mot stress dans ta bouche, mais sache que le stress est déjà là. Pourquoi ? Puisque le stress a des réactions. Souvenez-vous, il n'y a pas de réaction sans action. Après avoir fait quelque chose, après avoir mené une sorte d'une vie, à la fin, tu auras ces stress. Tu auras le résultat, n'est-ce pas, de ces stress. Donc, je disais que, comment savoir qu'on a le stress ou qu'on est stressé ? Notre corps, c'est une création fantastique. Le cerveau, étant comme le tableau de bord, il va t'indiquer, il va te dire des choses et tu verras comment savoir, tu verras si tu es vraiment dans le stress ou pas. Alors, comment savoir qu'on a le stress ? quels sont les symptômes qu'ils pourront attester que tu as le stress ? Et donc, on est dans le stress puisque, avant la commune en médecin, avant d'aller chez un médecin, tu devras d'abord ou tu devrais d'abord avoir, je vais dire, quelques symptômes où soit tu as mal à la tête, soit tu ne te sens pas bien, tu es toujours fatigué, tout cela. Et à partir de 500 ans dans le baguil, 500 ans, on a déjà et on a l'air le 5 sens nous aide, n'est-ce pas, à savoir, à connaître l'état de nos organes, en fait. Le 5 sens, nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons le goût, nous avons l'odorat, nous avons le toucher. Ok ? Le 5 sens nous aide réellement à connaître la marche ou bien l'état de ton corps. C'est pourquoi je dis que notre corps c'est comme une machine, c'est comme un véhicule avec le tableau de bord devant qui nous indique et qui nous montre réellement l'état ou soit le niveau de notre force ou corps ou bien c'est pas, tu vois, ça dit et l'on connaît ce que c'est ça là, que vous avez mal, que vous en a stress. Quelles sont les preuves que tu es stressé, toi qui t'es en train de me supprimer plus que des fois ? Lorsqu'une personne tombe sur une vidéo, moi je pense que dans les choses des dieux, le Seigneur nous envoie des gens, des hommes et des femmes qui par un hasard surnaturel, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'envoie vraiment pour aller voir nos vidéos et la personne tombe sur nos vidéos mais il y a aussi d'autres catégories de gens qui sont en fait donc ils sont poussés par rapport à leur état, c'est-à-dire quelqu'un qui a le stress, il part dans un moteur de recherche pour chercher, pour savoir comment faire pour, n'est-ce pas, enlever le stress ou vaincre le stress dans ces cas il va n'est-ce pas écrire sur Google par exemple ou sur YouTube comment vaincre le stress et si moi je parle de ça maintenant par exemple comment vaincre le stress la personne trouvera n'est-ce pas le résultat par rapport à sa recherche donc c'est lui qui est en train de me suivre à part ceux-là qui nous suivent souvent ou ceux-là qui nous envoient je sais qu'il y a aussi de ceux-là qui ne sont pas habitués de cette chaîne qui sont tombés sur notre vidéo ou bien sur cette vidéo puisqu'ils sont stressés maintenant je vais te dire toi qui es peut-être connecté hasardment puisque tu n'as pas l'habitude de nous suivre mais je vais te dire de rester là puisque ce n'est pas un hasard puisque nous moi j'appelle ça un hasard surnaturel pourquoi c'est Dieu qui en fait qui met tout à notre possession je vais te dire que rester là pour avoir quelque chose de la part de Dieu puisque cela ne sert à rien n'est-ce pas de chercher de ne pas trouver et lorsque tu tombes sur quelque chose comme ça comme là comme je suis en train de te parler reste là tu auras un message qui sera peut-être bénéfique pour toi aussi à la fin de cette vidéo et sinon si toi qui me suis qui connais une personne que tu fréquentes dans ta famille un ami tout ça ou bien un collègue qui a le stress cette vidéo aidera aussi peut-être la personne en l'envoyant ou bien en comprenant la vidéo et puis aussi n'est-ce pas l'interprétant comment dirais-je l'expliquer donc à la personne que tu connais qui a le même problème bien ça veut dire qu'il y a le problème avec le stress donc je disais quels sont les éléments qui nous montrent que tu as le stress ou une personne a le stress il y a des gens par exemple lorsqu'ils tiennent tu tiens une tasse comme ça et tu as l'impression que la tasse est en train de trembler ou tu veux juste mettre quelque chose dans la bouche tu sens que tu as comme l'impression que ta main tremble légèrement c'est là le signe de stress je ne suis pas médecin je vous dis c'est que ce qui est en fait attesté par le médecin aussi tu auras en fait aussi des fois de problèmes avec le sommeil c'est-à-dire tu n'arrives pas à dormir au croissant que là tu pars tu peux tourner sur ton lit pendant des heures et des heures ça c'est un signe de stress un autre signe de stress c'est l'épuisement tu te sens toujours fatigué tout ça tu n'as pas l'envie d'attreprendre quelque chose tu n'as pas l'envie de sortir tu n'as pas l'envie de parler avec des gens au téléphone tu n'as pas l'envie de téléphoner tout ça il y a un autre élément que tu dois savoir lorsque tu as des maux de tête au niveau de la nuque par exemple tu as le maux de tête au niveau de la nuque ou des douleurs au niveau des épaules tout ça sans pour autant avoir fait je ne sais pas des exercices corporels c'est-à-dire le sport c'est aussi un des signes de stress et tout cela ne nous amènera à rien si nous ne vous donnons pas le remède puisque le titre vaincre le stress le stress entre parenthèses le distress le distress dans le titre vaincre le stress entre parenthèses le distress c'est ainsi que nous voulons vous amener maintenant le remède le premier verset que nous avions lu on a dit que personne par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie beaucoup de gens pensent que lorsque je vais faire trop de soucis sur comment vivre comment survivre comment payer ma maison comment faire c'est-à-dire au lieu de travailler normalement et de payer les choses par rapport à ce que tu reçois ou au lieu de prier Dieu de te donner je me dis la paix toi tu es en train de te faire des soucis par rapport à des choses que tu n'as pas la possibilité d'avoir c'est-à-dire Matthieu 6 27 nous dit personne alors qui c'est une question mais affirmative déjà personne ne peut n'est-ce pas ajouter le jour de sa vie par rapport à ses inquiétudes pour vaincre le stress il faut d'abord croire que Dieu est au contrôle si tu veux vaincre le stress même ceux-là qui ne prient pas ils font ce qu'on appelle le yoga ils appellent ça la méditation et cette méditation ils disent rentrer en soi-même malheureusement c'est une méditation qui a des accoïntances avec n'est-ce pas les sectes et moi je suis en train de te prêcher de te exhorter de te conseiller de te informer que pour vaincre le stress il faudrait savoir que tu es un homme un humain créé à l'image de Dieu le créateur d'un automobile lorsque tu tu achètes un véhicule tu as des problèmes avec ces véhicules même à partir du son le créateur de ces mobiles bien de ces véhicules saura qu'il y a un problème au niveau de ça au niveau de ça pourquoi il en sait quelque chose c'est lui qui l'a créé alors il faut savoir que pour vaincre le stress la première chose de faire c'est il faudrait reconnaître que tu es limité ok après donc après donc ta limite il y a un Dieu qui opère dans le monde supérieur c'est-à-dire il faut te confier en Dieu tu me diras que non moi je ne connais pas Dieu pour connaître Dieu il faut croire qu'il existe et la Bible peut-être pour toi que ce n'est pas la Bible c'est un livre scientifique spirituel et divin beaucoup de lois que tu vois sur la terre beaucoup de constitutions de ces mondes trouvent leur sous-basement trouvent leur origine dans la Bible c'est pourquoi tu verras que parmi les dix commandements il n'y a aucun pays dans le monde qui accepte ou qui en fait marche en contre-courant avec ces dix commandements tout cela ils ont pris ça là-bas la sagesse de la vie ils ont pris ça là-bas la façon de se comporter ils ont pris ça dans la Bible c'est-à-dire la Bible va te renseigner sur tout ça et si tu as des questions par rapport à ta foi écrivez-nous aussi nous serons là pour t'expliquer nous serons là pour t'aider nous serons là pour t'guider aussi par rapport à ce que le Seigneur a mis à nous pour t'aider n'est-ce pas à devenir pas nos disciples mais les disciples n'est-ce pas de Yeshua donc le point A c'était ça c'est-à-dire c'est remettre c'est donner à Dieu à 100% du niveau spirituel c'est donner à Dieu à 100% du niveau au niveau de la vie physique comme ça à chaque jour il faudrait que tu tu essaies de voir ton emploi du temps comment est-ce que tu vis est-ce qu'il y a de temps pour toi aussi pour toi-même aussi est-ce que tu travailles en temps plein et puis après tu reviens à la maison des enfants qui te dérangent ou c'est pas ta femme ou ton mari qui te dérangent il faudrait que tu ailles même une heure ou deux heures pour toi chaque jour c'est très important et c'est ce que je suis en train de dire ici ça va aider même les couples à bien s'épanouir pourquoi ? puisque si vous n'avez pas ce temps c'est-à-dire si quelqu'un si une personne dans le couple n'a pas le temps pour lui-même cela va devenir aussi une charge pour l'autre après c'est-à-dire lorsque le stress montera dans sa tête lorsqu'il aura des stress la personne ne va plus reproduire je vais dire la joie c'est très important la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 6 ceci ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce il ne faudrait pas vous inquiéter de toute façon vos inquiétudes ne vont rien ajouter sur votre vie positivement vos inquiétudes vont faire croître le distress le stress négatif qui est en toi et cela va amener des maladies incurables dans ta vie il y aura des choses qu'on va commencer à te dire non tu as des maladies psychosomatiques tu as des choses comme ça tu ne peux pas dormir plus que ceci tu vas commencer à faire je ne sais pas de 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 longs séances pour rien mais pourtant au début lorsque tu reconnais cela et tu te mets tu te mets devant ton Dieu ton créateur tu te donnes tu te donnes à lui à 100% pour n'est-ce pas lui donner ta vie afin qu'il puisse n'est-ce pas te donner la paix puisque lui-même Yeshua dira que venez à moi vous tout ce qui est fatigué et chargé la charge que tu as la fatigue que tu as seul ma Dieu seul Dieu peut te procurer la paix je connais des gens qui ont beaucoup d'argent que toi et moi mais ils n'ont pas de paix ils prennent de la drogue pour avoir la paix je connais des gens qui avaient plus la gloire dans ce monde des acteurs de cinéma de musiciens tout ça qui se sont n'est-ce pas tués puisqu'ils n'ont pas la paix et la paix ne peut venir qu'à donc qu'il y ait de Dieu puisqu'il s'appelle le Dieu de paix Yahweh Shalom donc ne vous inquiétez de rien même si tu penses que le travail que tu as ne te donne pas beaucoup d'argent ne cherche pas à ajouter par le souci de ce travail un autre travail qui va t'amener d'autres soucis que tu n'auras même pas le temps de te reposer tu dois présenter ton problème à Dieu tu dois lui exposer ton problème dire ce que tu veux et ce que tu veux pour enlever le stress il faudrait que lui seul mette la paix dans ta vie c'est très important Matthieu 6 25 nous dit nous allons terminer par là c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire avec quoi allons-nous habiller la vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que le vêtement tout le stress que vous voyez sur la terre tout ce que tu vois là et je vous dis que beaucoup de gens ont laissé de leur peau puisque où est-là où est-là quand on était encore gosses je me rappelle en Afrique qu'il y avait des gens qui partaient vers le nord c'est pas de l'Angola c'est pas le nord je pense l'ounda qu'un fou pour aller chercher le diamant et puis après d'autres faisaient des pactes avec le diable d'autres laissaient leur peau là-bas ils mouraient à 20 ans à 23 ans à 25 ans puisqu'ils voulaient s'enrichir le plus vite possible la richesse de ce monde ne peut pas te procurer n'est-ce pas la paix la richesse de ce monde ne peut pas te procurer la joie la richesse de ce monde ne peut pas te procurer même pas l'amour il y a d'autres gens qui ont l'argent mais ils n'ont pas des gens qui les aiment il y a d'autres gens les gens aiment ton argent mais ils ne t'aiment pas il y a d'autres gens qui ont qui ont de biens matériels mais ils préfèrent aller dormir dans des hôtels puisqu'il n'a pas la paix chez lui à la maison seulement la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne s'est fait suivre d'aucun chagrin si Dieu ne t'est béni toutes les bénitions que tu auras te donneront je vais dire une mauvaise conception perspection de choses de la vie c'est pourquoi tu verras d'autres gens deviennent ou devenir orgueilleux autant bizarre mal poli et voire même agressif puisqu'il a beaucoup de biens pour lui le bien s'est traduit l'argent égal à la puissance au pouvoir moi je te dis ceci mon frère ma soeur ce n'est pas pour rien que tu sois né ce n'est pas pour rien qu'il y a au beau tam c'est un peu qui est capable de ressusciter le mort comment est-ce capable que tu sois né le stress que tu sois né Dieu est capable de ressusciter un mort comment serait-il pas capable à te donner à enlever pour enlever je vais dire le stress qui est en toi le stress c'est tant un fait qui peut amener beaucoup de maladies dans la vie et si cette émission t'a fait quelque chose t'a béni béni le Seigneur pour cela puisqu'il m'avait mis ça à coeur depuis je pense deux jours ou trois jours passé de parler de ces thèmes ne pense pas que tu vas finir ton stress par le sexe par la boisson l'alcool par la drogue par des fêtes non le stress tellement c'est un esprit c'est une forme d'énergie intérieure pour combattre cela il faut combattre cela dans le donc de l'intérieur souvenez-vous comme je dis comme un automobile lorsque tu as un problème avec le tiot d'échappement tu ne vas pas mettre de l'essence pour réparer le tiot d'échappement si ta voiture ne démarre pas tu ne vas pas aller pour laver la voiture si le pneu est creusé est creusé si tu as une crévaison par exemple si tu as une crévaison par exemple tu n'iras pas avec la voiture pour acheter une nouvelle batterie c'est-à-dire à chaque panne il faut une solution adaptée que Dieu te bénisse d'avoir suivi ces messages continuez à interagir avec moi avec nous en écrivant et à nous envoyer des messages en posant vos questions et ne soyez pas trop égoïste c'est-à-dire prenez ces images prenez ces vidéos donnez à 2, 4, 5 personnes c'est très important parce qu'il ne faut pas seulement écouter et rester comme ça dans la vie moi j'ai appris j'ai appris à une chose lorsque tu parles on appelle ça en anglais output et Dieu te donne encore une output lorsque tu as une connaissance tu donnes ça Dieu te donne encore une autre connaissance c'est-à-dire la personne qui partage sa connaissance la personne la seule personne qui se met à réfléchir pour d'autres gens Dieu ne manque jamais à bénir cette personne-là je ne sais pas que tu as puissé pour que tu as puissé dans mon message à mon âme et aussi vidéo au Kaboul il y a 3, 4, 5 personnes pour aller au cou mon accueil que Dieu vous bénisse abondamment à la prochaine Shalom ma coupe a déporté aussi réveillable voilà je suis plus que vainqueur avec toi Jésus ma coupe a déporté pour l'amour de ton nom tu as décès devant moi devant moi une table en face de mes ennemis tu as tu as ma tête tu as décès devant moi une table en face de mes ennemis tu as tu as ma tête pour s'y réveiller oh Dieu il me salit au soleil à part où il me en face je suis plus que vainqueur pour que tu as puissé 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 j'ai attaché ma coupe à l'amour s'il te remue je suis plus que vainqueur j'ai attaché m'a fait ma coupe nous j'ai attaché l'amour du tout j'ai attaché ma coupe a déporté je ne vasاح notre une coute la coupe a déporté j'en ai j'en ai acc vur homme en âmane la bonne coute 거야 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.